La proposition de loi sur la congolité fait son entrée à la Chambre basse du Parlement. L'option prise par Noël Tiani pour verrouiller l'accès aux fonctions des souverainetés est portée par le député national Senghi Pouloulou. Le fonds test Covid dans le viseur du ministre de la Santé. L'autorité de tutelle a réuni aujourd'hui les médecins, directeurs et responsables des laboratoires pour remédier à cette situation. Covid-19, les Congolais non vaccinés n'ont plus droit de citer en France. Paris vient de placer Kinshasa, zone rouge au Covid. Voilà pour les titres. Mesdames et Messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Elle défraie la chronique depuis plusieurs semaines. Elle est à la une dans les réseaux sociaux comme dans les différents salons. L'option de la Congolité défendue par Noël Tiani dans le but de verrouiller l'accès aux fonctions de souveraineté a pris la forme d'une proposition de loi proposée ce jeudi au secrétariat général de la Chambre en base du Parlement. Elle a été portée par l'honorable Senghi Pouloulou. Sylvie Mouembo, Jérémy Kiaouete et Bernard Baudot ont signé son reportage. Elle a fait trop de bruit avant son dépôt. La proposition de loi sur la Congolité portée par le député national Senghi Pouloulou en présence de son auteur Noël Tiani a été officiellement réceptionnée à l'Assemblée nationale ce jeudi 8 juillet 2021. Selon son auteur, elle permet si elle est adoptée au potentiel candidat aux hautes fonctions d'être Congolais des pères et des mères. C'est le jour où nous avons choisi pour déposer la loi qui donne l'irrévocabilité de la nationalité congolaise et aussi cette même loi qui donne certaines restrictions quant à ce qui concerne l'accès aux fonctions régaliennes comme au président de la République, c'est réservé exclusivement aux Congolais nés des pères et des mères. Nous voulons nous assurer qu'à ce niveau de responsabilité, qu'on ait des chefs d'État qui soient 100% loyaux à la République démocratique du Congo et qui prennent toutes les décisions totalement en faveur du peuple congolais. C'est ça la justification de cette loi. Sortons de l'hypocrisie. On va reconnaître que la nationalité congolaise est irrévocable. On est né Congolais, on vit Congolais, on meurt Congolais, on est enterré Congolais. Mais si vous allez à l'étranger, vous obtenez une nationalité quelconque. Nous nous appelons ça des papiers pour vivre dans ce pays ou bien pour travailler dans ce pays d'accueil. Vous pouvez travailler là-bas le jour que vous revenez en République démocratique du Congo à l'aéroport d'Indili. Vous présentez le passeport congolais, nous vous reconnaissons comme étant l'un de notre. Vous êtes dans votre pays. Cette proposition de loi sur la Congolité sera mise en examen approfondie au niveau de la commission politico-administrative et juridique de la Chambre basse du Parlement avant son adoption au niveau de l'Assemblée plénière. La Turquie, le Nigeria, le Sud, Soudan, l'Ethiopie et la Mauritanie, ces cinq pays viennent d'accréditer des nouveaux ambassadeurs. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula a reçu ce matin les copies figurées des lettres de créance de ces diplomates accréditées à Kinshasa. Le résumé de ces audiences avec Doris Mouzotamboui. La journée du jeudi est restée chargée pour le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Christophe Lutundula. Six copies figurées de lettres de créance à recevoir pour que les ambassadeurs puissent valablement représenter leur pays. Ayan Majak Malou, ambassadeur de la République du Sud-Soudan, est le premier à déposer ces copies figurées. Plusieurs fois ministre du gouvernement de son pays, professeur d'université et diplomate de carrière, ce nouvel ambassadeur promet d'oeuvrer à l'amélioration de relations entre le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo. Mehet Mini Dirik est le nouveau chef des missions diplomatiques de la Turquie en République démocratique du Congo. Transisant des carrières en diplomatie, il connaît le jus et coutume. En se conformant à cette remise de copies figurées, il a réaffirmé le maintien du partenariat gagnant-gagnant qui caractérise les relations entre Ankara et Kinshasa. Ang Omar Suleiman fait lui ses débuts dans ce domaine délicat. Ingénieur de formation, il draine une longue expérience dans le domaine maritime et en République démocratique du Congo. Il va représenter la République fédérale du Nigeria. Une nouvelle figure de la diplomatie éthiopienne en République démocratique du Congo, il s'agit de Wachet Tades, professeur d'université. C'est une vieille routière de couleur diplomatique. Elle sera pour quelques années le porte-étendard de la République d'Ethiopie en République démocratique du Congo. Le dernier à remettre au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Christophe Lutondula est le nouvel ambassadeur de la République de Mauritanie. Il s'agit d'Hamed Kamara qui dispose d'un savoir avéré sur les questions d'environnement et de développement durable. Il sera l'interlocuteur valable de la République démocratique du Congo pour la Mauritanie. Une journée si remplie que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères l'a terminé par un échange important avec Mme Claude Grandman qui est venue proposer un projet de création d'un centre stratégique moderne de recherche israélo-congolais. Dans sa casquette, le président de l'Union des conseils des chargeurs africains, Passion Saïba Tamboué, présentement en tournée de travail à travers quelques pays d'Afrique afin de s'imprégner de l'application des recommandations issues de la zone de libre-échange continentale, Zlekaf. À l'étape de la Guinée-Conakry, Passion Saïba a visité quelques infrastructures. Edith Chala est dans sa suite et il nous en parle. Rempli de riz et des noix de cola, c'est une habitude nationale pour les autres démarques en Guinée. Passion Saïba Tamboué, président de l'Union des conseils des chargeurs africains, a eu droit à cet accueil par Mbami Sangaré, directeur général du conseil guinéen des chargeurs. Sur place à Conakry, les travaux étaient à leur deuxième jour. À Bill, les perspicaces, le président de l'UCCA, Passion Saïba Tamboué, s'imprègne rapidement des matières que le secrétaire général lui présente, échange quelques mots avec ses collègues directeurs généraux et il a la pleine direction des affaires. Quelques visites sur certaines infrastructures de facilitation pour évaluer les efforts du conseil guinéen des chargeurs et sa capacité d'aider les pays de l'Interland, comme le Mali. La satisfaction est au rendez-vous. Le directeur général du conseil sénégalais des chargeurs veut Patien Saïba Tamboué disponible pour l'Afrique. Le leadership du jeune président, sa vision, sont tout simplement ébruissantes. Nous demandons à la RDC de nous permettre d'utiliser l'expérience et l'expertise de notre très cher frère, le président Patien, qui déjà a du boulot. Parce que tout simplement, l'Union des conseils des chargeurs africains est un partenaire stratégique, je dis bien stratégique, du secteur général de la Zilekaf. Et ça, il faut que tout le monde le comprenne comme ça. Le séjour du président de l'Union des conseils des chargeurs africains à Conakry aura été une réussite, mais surtout un apport indispensable pour l'appropriation de la Zilekaf par les membres régionaux de l'UCCA. Contrairement aux habitudes instaurées pour arrêter la chaîne de contamination pendant la première et la deuxième vague, les Congolais semblent baisser la garde face à la troisième vague du coronavirus, pourtant réputée virulente. Dans certaines écoles de Kinshasa, par exemple, les gestes barrières sont quasi inexistants, alors que les chiffres des personnes infectées ne cessent de grimper. Anastasie Doumbou s'est rendue à Bibois, elle nous en parle. L'école est répectoriée parmi les réservoirs du coronavirus. Les élèves s'y retrouvent en grand nombre, souvent sans respect des gestes barrières. Le risque de contamination élevée reste permanent. Un constat a été fait sur l'observance de gestes barrières en milieu scolaire, les cas de formation maternelle et primaire à Bibois, dans la comité de l'Encelet. Ici, les élèves et les enseignants veillent à toutes ces précautions. Dans une salle de classe qui reçoit 20 à 40 élèves, le respect des mesures édictées par le gouvernement exige que deux élèves seulement occupent un banc, pas plus. Pour garantir la protection des enfants devant chaque salle de classe, un dispositif hygiénique constitué d'un seau d'eau, du gel hydroalcoolique et même les thermoflages, pour la température y sont placés. Ces élèves, qui ont reçu les enseignements sur les gestes barrières, s'en souviennent toujours. Il faut porter les cachets, laver les mains, on ne peut pas se salir dans la main, toucher comme ça, y aller seulement comme ça. Prêchant par l'exemple, les enseignants eux-mêmes ne cessent de se couvrir correctement et continuer de sensibiliser l'ensemble de la population, spécialement la population des Tchangos, et concertiser face à cette troisième vague encore très réductable. Le cours se donne bien malgré la période et la saison sèche, mais les enfants arrivent toujours à temps. On garde un peu la distance et on lave les mains après chaque activité, surtout pour les enfants, et on évite aussi les jeux de mains. Nous, nous avons vraiment accueillé la troisième vague de Covid-19 avec beaucoup d'inquiétudes. Nous savons comment ça nous appétit. Et on évite aussi aux enfants de se cogner entre le deux. Donc, pendant la récréation, chacun joue dans son coin. Il faut compléter l'éducation. Mais nous respectons les mesures barrières, ça c'est tout à fait normal. À toute la population, mais aussi aux élèves et leurs encadreurs, la troisième vague de la Covid-19 est très maîtrière. Et la République démocratique du Congo est placée zone rouge de Covid-19 par la France. La troisième vague connue sous le nom du variant Delta, plus foudroyante que les deux premières vagues, mérite une attention soutenue. Selon les avertis, seule l'administration massive du vaccin peut sauver la population congolaise et éviter l'isolement de la République démocratique du Congo. C'est une réflexion de Jeannie Dada Chapagne. La République démocratique du Congo est frappée de plein fouet par la troisième vague de la Covid-19 à faire comme souche les variants Delta. Un variant très contagieux et mortel. Selon les statistiques du comité métissectoriel de lutte contre la Covid-19, évoquée par son chef, le professeur Mouyembe, depuis les mois de mars 2020, le pays a enregistré plus de 41 000 cas notifiés et 933 décès. La Covid est devenue un réel problème de santé publique en RDC et doit interpeller les autorités sanitaires et les partenaires. Le vaccin Covid demeure pourtant la seule arme efficace pour la prévention. Il contribue à la réduction sensible des formes graves de cette maladie pour les personnes atteintes. Malgré le lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19 en République démocratique du Congo, les taux de l'administration du vaccin demeurent très faibles. Selon les récentes données du comité multisectoriel des ripostes de la pandémie de la Covid-19 en RDC, pilotée par le professeur Mouyembe, 68 155 personnes ont été vaccinées par AstraZeneca. 66 000 ont reçu la première dose et 1 053 ont reçu la deuxième dose. Pour susciter des vaccinations massives, il y a lieu que le pays commande d'autres formes de vaccins. Jusqu'à là, 336 sites de vaccination sont opérationnelles à travers le pays. Cela se justifie du fait que bon nombre de personnes sont réticentes à ces vaccins. Il y a une catégorie de la population qui ne croit toujours pas à l'existence de cette pandémie. Cela se traduit par les non-respects des gestes barrières. Pendant ces temps, le programme élargi des vaccinations poursuit sans relâche la sensibilisation de la population congolaise sur les bienfaits du vaccin Covid pour barrer la route à cette pandémie. Face à cette crise sanitaire, les pays courent les risques d'être considérés comme les réservoirs de la Covid-19 et être mis en quarantaine. Un danger d'isolement du pays se pointe à l'horizon. Déjà, la France considère la RDC comme une zone rouge de Covid-19. Ces pays n'accordera des visas aux Congolais que pour des motifs qualifiés d'impérieux. Cette situation doit interpeller les autorités pour consolider les respects stricts des mesures barrières. Coronavirus, on en parle encore avec les athlètes de la RDC, appréhendées à l'aéroport international d'Ungélie avec des faux résultats du test Covid. La problématique de ce test, mais aussi celle de la gestion sanitaire et les besoins spécifiques dans différents hôpitaux, autant de sujets débattus entre le ministre de la Santé et les médecins directeurs, les responsables des laboratoires et autres. L'édita est avec Zoujoun Ziboukaboulou. Tions des morgues par rapport à la troisième vague de la pandémie à Covid-19 et le fonctionnement dans son ensemble, mais aussi comment améliorer davantage les services de conservation des cadavres sont les sujets discutés au cours de cette rencontre. Des vives voix. Les responsables des morgues ont saisi l'occasion pour lancer un appel au gouvernement de la République à travers le ministère de la Santé publique, hygiène et prévention, de leur venir en aide pendant cette période de la Covid-19. Bien avant cette réunion, le ministre Bungani a échangé avec les responsables des laboratoires Covid-19 de Kinshasa. La problématique de test du coronavirus a été le point spécifique abordé au cours de cette séance de travail. Étant autorité politico-sanitaire, le ministre et la vice-ministre de la Santé publique, hygiène et prévention ont voulu avoir des explications et précisions sur ces dossiers liés à l'usage des faux documents avec ces joueurs interceptés par les services d'hygiène et santé aux frontières. De son côté, le docteur Edith Kouembe, chef laboratoire Covid à l'Institut national de recherche biomédicale inherbée, a essayé de proposer au ministre de la Santé quelques pistes des solutions afin d'améliorer les problèmes des falsifications des tests Covid-19. Quittons Kinshasa pour le Nord-Kivu, pour parler de cette trouvaille, pour décourager les jeunes à se faire enrôler dans les groupes armés. Ils sont embauchés par les éleveurs du Nord-Kivu, encadrés par la co-génée Kouki. Il faut fonctionner une letterie modulaire à Massissi. Françoise Boelavoti. A plus de 30 kilomètres de la ville de Goma, après la traversée du parc national de Virunga et Saké, la letterie moderne de l'association de coopérative des groupements des éleveurs du Nord-Kivu fait le bonheur des petits éleveurs. Même des paysages qui étaient peut-être complices par pauvreté avec ce rôle de la loi, nous avons récupéré certains d'entre eux qui travaillent ici. Donc ils ont un intérêt de protéger cette unité de production et de protéger les milieux environnants. C'est vrai, il n'y avait rien. Cet endroit ici, il n'y avait absolument rien. Il n'y avait ni ce que vous voyez comme les modulaires là. Il n'y avait vraiment rien. Il n'y avait que la pelouse et le terrain était presque accidenté. Premier exercice, désinfecter ses chaussures pour avoir accès au monde de la transformation laitière. Cette unité modulaire est acquise grâce à une subvention du FPI. C'est une unité modulaire de transformation laitière qui est un don du président de la République. Le cycle de transformation du lait partant du réfrigérateur jusqu'à la transformation des produits laitiers, crème, yaourt, fromage, beurre, se déroule dans ces conteneurs venus d'Italie. Chaque semaine, tous les enfants marnouris doivent passer ici pour l'alimentation. Ce lait a été un élément catalyseur de promotion de lutte contre la nutrition dans ces milieux. Pour faire fonctionner cette unité modulaire, un parc de 100 panneaux a été installé. Nous voulons qu'il y ait autant d'unités modulaires, comme ça si on peut avoir même 4 ou 5,6, et quelques, 2 ou 3 à l'obéro, et 2 autres à l'obéro, donc couvrir tout notre réseau d'action pour que les levaires se retrouvent dans la production de soleil. L'exécution du projet a connu un feuilleton judiciaire. Le baillère de fonds a été traduit en justice par un kidam, un quelconque, pour dire que le baillère a détourné l'argent avec les promoteurs. Non, il n'y a pas eu de clientélisme. Le projet, lui, continue son cours normal. Il a coûté 1 million de dollars américains. La République démocratique du Congo, parmi les pays les plus menacés par le réchauffement climatique, il s'observe une vague intense de chaleur, mais que doit faire réellement la République démocratique du Congo pour lutter contre cette hausse de température ? Tentative de réponse dans ce reportage de Nené Maïnzana. ...est-il une réalité ou un mythe ? Selon les groupes intergouvernementales d'espères sur l'évolution du climat, le réchauffement global de la planète est en cours. Les nombreux experts attribuent cela aux énergies fossiles, la montée du niveau des océans, la déforestation et la dégradation des forêts. Cette problématique du changement climatique est mondiale. Ce n'est pas seulement le Canada ou le Nord qui ressent les effets du changement climatique, mais aussi les pays du Sud, pour les cas qui nous concernent précisément, le phénomène des inondations, ensoleillement excessif. Chaque année, la République démocratique du Congo opère 0,37% de sa superficie forestière, soit l'équivalent d'environ 6 000 mètres carrés. Chiffres non significatifs, mais les effets sont réels. Lorsqu'on fait des analyses des données spatiales, comme on l'a fait avec les résultats OSFAC et autres, aussi l'Université catholique de Louvain, on se rend compte que la déforestation est commencée au niveau de la RDC. Donc il faut à ce niveau-là une politique de protection de la forêt avec toutes les initiatives qu'il y a aujourd'hui dans le pays. Les experts congolais pensent que le processus de la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à la déforestation et à la dégradation des forêts est une mesure palliative pour lutter contre les changements climatiques. Il y a la perturbation des saisons qui est vraiment une réalité. Que ce soit les habitants des villes, les communautés locales et les peuples autochtones dans des zones rurales, ça préoccupe tout le monde. La bonne solution par rapport à tout ça, ce sont les solutions naturelles qu'il faut préconiser pour se rassurer que l'équilibre climatique est garanti. Les changements climatiques sont une affaire de tous, sauvons la planète Terre. Il est décédé la nuit du jeudi à vendredi 25 juin 2021 de suite d'une courte maladie. Le directeur général de la RTNC Ernesto Kabila Ilunga sera inhumé dimanche 11 juillet à Lubumbashi, dans le Okatanga. Le ministre de la Communication et des médias porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a rendu une visite de compassion à la famille biologique de l'illustre disparu Jessica Basseli. A la résidence d'Ernesto Kabila Ilunga, directeur général de la RTNC décédé, l'heure et au recueillement, la solidarité africaine oblige. Le ministre de la Communication et des médias porte-parole du gouvernement Samalou Koundé est venu consoler la famille éprouvée. Ça va très bien. Ça va vous-même. Très attristé et pris de compassion par cette perte, Patrick Mouyaya Katembué est revenu sur la vision de la modernisation de la chaîne nationale qu'il avait déjà entamée avec Ernesto Kabila Ilunga, des souvenirs qui plongent le porté-parole du gouvernement dans un questionnement face à la mort. Donc j'essaie de voir avec les gouvernements. Face à la famille, aux enfants aujourd'hui orphelins de leur père, le ministre de la Communication et médias a exprimé sa douleur. Après avoir échangé avec le membre de la famille Kabila Ilunga, les portes et paroles du gouvernement Samalou Koundé, le ministre Patrick Mouyaya Katembué a signé le livre de condoléances. Retenez que c'est dans la nuit du jeudi au vendredi 25 juin 2021 à Kinshasa, la capitale de la RDC, que le directeur général de la RTNC a pris un aller sans retour vers le délai. Justement, le programme de la cérémonie d'hommage à monsieur le directeur général de la RTNC, monsieur Kabila Ilunga Ernest, se présente comme suit. Demain, vendredi 9 juillet, Esplanade Maman Gébi de la RTNC, 8h, mise en place terminée, 8h05, arrivée des directeurs de la RTNC, 8h10, arrivée du président du conseil d'administration, arrivée des mandataires des entreprises et établissements publics, arrivée du directeur général AI de la RTNC, arrivée du secrétaire général à la Communication et Média, 8h15, arrivée des membres du gouvernement, 8h20, mots de circonstance du ministre de la Communication et des Média, mots de la famille, 8h30, témoignages, 9h juste dépôt des gerbes de fleurs, 9h45, fin de la cérémonie, 10h juste lévé du corps et départ pour l'aéroport d'Unjili. L'enterrement est prévu, nous l'avons dit le dimanche 11 juillet 2021 à Lubumbashi, à Kassangiri, fait à Kinshasa le 7 juillet, le protocole. Quel ministère pour telle ou telle autre compétence ? Les choses sont désormais claires entre le ministère de la formation professionnelle et celui de l'EPST. Les deux parties se sont retrouvées pour aplanir certaines divergences dans la gestion transversale du secteur commun. Cédric Enina. On a commencé par un échange avec les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Moaba. Il a été question de se mettre d'accord sur les fondamentaux et la méthodologie appliquée pour la réussite des travaux qu'ils ont initiés. Lesquels travaux mettent autour d'une table les experts des deux parties en vue de baliser le chemin pour un secteur éducatif assaini et exempt de chevauchements et autres tensions. Dans la salle où les deux parties se sont retrouvées, la ministre de la formation professionnelle et métier, Antoinette Kipouloukabenga, a énuméré les différentes problématiques qui opposent les deux ministères. Il s'agit notamment de la saisie par les sécopées des primes de cadres et agents autrefois du ministère de l'éducation qui ont été affectées au sein du ministère qu'elle pilote désormais. À cela, il faut ajouter la gestion des écoles de formation qui, selon les attributions des ministères, devraient être du ressort de la formation professionnelle et métier. La problématique vient au niveau des personnels. Cette diligence, ça crée même des grands problèmes au niveau professionnel. Voilà pourquoi, mon collègue et moi, nous sommes décidés de se mettre ensemble avec nos techniciens pour que nous puissions trouver vraiment une solution, une douane et enfin de faire fonctionner nos ministères. À l'issue de ces travaux, sortiront les résolutions qui feront l'objet d'un arrêté interministériel lequel devra clarifier les choses et ouvrir la voie à une collaboration franche pour le bien, la jeunesse, voire de tout le pays. Secteur minier, moteur de croissance et du développement socio-économique de la RDC, c'est le thème des travaux des états généraux des mines ouvert ce matin par la ministre des mines Antoinette Samba-Kalamba et Paulette Lombard. Durant trois jours, soit du 8 au 10 juillet 2021, les états généraux des mines vont s'épancher aux grandes questions d'actualité du secteur minier. Il s'agit essentiellement de la lutte contre la fraude minière qui fait perdre à l'État congolais des normes ressources financières, l'empêchant de maximiser les recettes. Sans oublier la maîtrise et la connaissance de notre sol et sous-sol, la transparence et la rédivabilité dans le secteur minier, la responsabilité environnementale et sociétale, la participation de l'État, mais aussi et surtout la prise en compte de l'exploitation minière artisanale. Kala Mpinga, l'invité spécial de la ministre de Mines, circonstruit le secteur minier qui pose problème. Il y a des conflits entre les grands opérateurs miniers et l'État axés autour de la nouvelle loi minière, de la fiscalité, des harcèlements administratifs, du respect ou non des différents aspects des règlements miniers. De l'autre côté, vous avez l'État qui se plaint de certains comportements qui viennent des opérateurs miniers. La patronne des mines a émis le vœu de redresser et innover ces secteurs. J'invite les participants à formuler des recommandations pertinentes qui me permettront d'améliorer la feuille de route qui va guider mon action et cela dans le respect du programme d'action du gouvernement. La RDC étant une plus grande réserve minière, elle a donc un grand rôle à jouer pour le développement économique en Afrique. Le drapeau de l'association Action pour le développement communautaire intégral, ADNT, flotte désormais dans les Quilou. Son président qui vient de séjourner dans cette partie du pays a procédé à l'installation du bureau provincial. Rikin Zuziloya, reportage. Kishasa qui quitte 8h59 minutes en véhicule 4x4 pour éponger plus de 518 kilomètres avec à la clé l'extension des activités de l'association Action Denis Nizénia Kéru qui se quitte pour le développement communautaire intégral ADNT en sigle. C'est l'itinérance de l'homme des terrains, l'infatigable Stéphane Ngoïoua Binguélenguele, président national et international de cette structure qui accompagne la vision sociale du chef de l'État portée par la première dame de Nizénia Kéru dans la province du Quilou. Sur place, Ngoïoua Binguélenguele procède à l'installation du bureau provincial du Quilou dans le script respect des mesures barrières. Les membres sont invités à travailler en toute honnêteté sans trafic d'influence et la population a gardé espoir pour le changement et à soutenir les actions du chef de l'État. L'ADNT n'est pas un parti politique mais plutôt une association pour les sociales a-t-il souligné. Après cette adresse, Ngoïoua Binguélenguele effectue une visite guidée au camp KMB. Le colonel responsable explique les difficultés et les souhaits d'avoir un centre médical, une école technique et des cantines pour l'approvisionnement des épouses militaires. Le président Stéphane Ngoïoua Binguélenguele a promis de porter cette voix à qui des droits ? Et avant de boucler ce journal, revenons sur le programme de la cérémonie d'hommage à M. le directeur général de la RTNC, Ernesto Kabila Ilunga, qui se présente comme suit demain vendredi 9 juillet à l'esplanade de Maman Ngoïbi de la RTNC. 8h, mise en place terminée, 8h05, arrivée des directeurs de la RTNC, 8h10, arrivée du président du conseil d'administration, arrivée des mandataires des entreprises et établissements publics, arrivée du directeur général AI de la RTNC, arrivée du secrétaire général à la communication et médias, 8h15, arrivée des membres du gouvernement, 8h20, mot de circonstance du ministre de la communication et des médias, suivi du mot de la famille, 8h30, témoignage, 9h, dépôt des jambes de fleurs, 9h45, fin de la cérémonie, 10h, levée du corps et départ pour l'aéroport d'Unjili. L'enterrement est prévu le dimanche 11 juillet 2021 à Lubumbashi à Tasengiri, fête à Kinshasa le 7 juillet 2021. Le protocole. Voilà, c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Accra, au Ghana et partout ailleurs sur Satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h. Robert Naye Tchissé, grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver demain à 20h pour vous informer. Très bon sujet au programme sur la chaîne nationale. Au revoir et à demain.